bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vide maison permanent cette fois ci alors on n'est pas sur la chaîne les trésors de nattes ni sur le jour du grenier mais on va aller au trésor du grenier voilà je sais pas j'ai vu là j'ai vu l'annonce sur j'avais vu l'annonce sur facebook là on est à plomelin dans le 29 à côté de quimper il n'y a plus qu'à aller voir si on va trouver des choses intéressantes vous êtes bien sur la chaîne les yeux dans le rétro c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 heureusement qu'on peut les passer de temps en temps mais c'est ce qui permet aux créateurs de contenu tels que moi de récupérer de l'argent et de réinvestir dans la collection ce que j'ai fait aujourd'hui pour tout ce que j'ai pris alors vous allez voir il y a des pépites franchement il y a des pépites sur la PS1 et même sur la PS2 je les ai payé un certain prix qui sont vraiment en deçà de la cote actuelle des jeux vidéo alors moi je suis très content parce que ça va rester dans la collection c'est pas pour faire de l'achat revente parce que j'ai pris que des choses que j'avais pas et franchement je suis très très heureux il y a des jeux qui sont à un certain prix d'autres qui sont vraiment pas chers vous allez voir il y en a malheureusement certains qui sont incomplets mais je suis quand même extrêmement content alors on va commencer tout de suite par le tout premier avant de passer au jeu je remercie Toda et son compagnon Loïc et non pas Eric comme j'ai pu malheureusement le dire à la fin quand je suis sorti de celui de maison permanent donc c'est les trésors du grenier voilà les trésors du grenier à Plomblin je vous conseille d'y aller même si j'ai quand même pris pas mal de choses mais ils ont de l'arrivage ils ont de l'arrivage plusieurs fois par semaine bon maintenant quand il y aura de l'arrivage j'aurai la primeur de savoir ce qui rentre en jeu mais je vais pas tout acheter non plus c'est juste pas possible donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à y aller ils sont adorables franchement ils sont vraiment très très gentils et voilà je les remercie donc on va commencer tout de suite par le tout premier jeu que j'ai pris donc là sur le premier stand j'ai pris donc le jeu Saturne 4 jeux sur Playstation 2 et 3 jeux sur la Playstation 1 alors vous allez voir le tout premier jeu ce jeu là cote quand même dans les 70 balles si vous faites des recherches sur si vous faites des recherches tant sur Vinted que sur les ventes réussies sur Ebay c'est dans les 70 euros et là je l'ai payé 20 euros il s'agit de Diablo sur la Playstation 1 alors le seul défaut alors c'est le Diablo en français bien évidemment il n'y a pas la notice alors pour moi c'est un problème qu'il n'y ait pas la notice parce que ça va être très très compliqué à récupérer mais le jeu est neuf il n'y a pas une rayure pas une trace de doigt et je suis très content d'avoir récupéré ce Diablo premier du nom sur la Playstation 1 vous voyez il y a juste la notice et le jeu en lui même qui est vraiment dans un état juste exceptionnel et je suis vraiment très heureux de rentrer ça par contre je vais avoir de la j'ai 11 jeux je vous ai dit j'ai 12 jeux repositionnés là-haut j'ai pas la place c'est clairement c'est clairement un souci donc ce qui est là c'est vraiment du Tetris ce que je fais mais c'est plus que du Tetris je cache tout je machin ce qui fait je ne dois plus rien donc voilà le tout premier jeu Diablo je l'ai payé 20 euros voilà après je vais essayer de ne pas foutre par terre ça je vais mettre ça là voilà le deuxième jeu sur Playstation 1 je l'ai payé 10 euros et là je suis très heureux parce que celui-là je l'avais à l'époque et quand j'avais vendu ma console au courant des années 90 et ben forcément j'avais revendu avec tous mes jeux tant les jeux originaux que les jeux gravés et celui-là je l'avais en jeu original et ben en fait je suis très content de le re-rentrer pour 10 balles je rentre le Diut Nukiem voilà Diut Nukiem promet du nom et ben ça c'est juste juste excellent de le rentrer en français et il est complet il est complet vous avez donc la jaquette la notice le jeu je me souvenais ce jeu ce truc radioactif comme ça c'est juste excellent le boîtier est juste cassé sur le rebord là il faudra que je trouve des boîtiers neufs histoire de de peaufiner cette belle collection Playstation 1 là qui prend quand même une belle claque de 12 jeux supplémentaires et ça c'est juste excellent enfin 12 jeux on va dire 11 jeux parce qu'il y en a un que j'ai pris effectivement celui-là je l'avais et celui-là il y aura pour un échange mais c'est déjà prévu donc Diut Nukiem à 10 euros et ben moi je suis très heureux de rentrer ce jeu voilà ça c'est juste un pur kiff le troisième jeu Playstation 1 que je rentre celui-là je l'avais déjà une licence très connue de la Playstation 1 il s'agit de Rayman voilà pour 10 euros le Rayman numéro 1 pour 10 euros il est en parfait état voilà c'est du platinum mais il est en FR donc celui-là je l'ai déjà donc comme j'ai dit il ira pour un pour un échange qui est prévu voilà vous avez le pavé notice et alors la petite feuille qui dépasse en fait c'est des gens qui ont marqué des codes d'Autriche comme ils ont marqué un truc sur la couverture et le jeu en lui-même qui est parfait franchement il n'y a aucun problème avec ça donc ce jeu-là c'est le troisième jeu et déjà rien que ça avec ces trois jeux-là vous imaginez bien qu'on est à 40 balles 40 balles pour ces trois jeux mais celui-là celui-là je suis vraiment très très heureux et le du game aussi on passe à la PS2 et là la PS2 là pour le coup c'est c'est franchement je suis très heureux alors la personne aime bien Legacy of Cain ça c'est sûr puisque vous allez voir qu'il y a des des jeux issus de la série Legacy of Cain et notamment le tout premier que j'ai payé 10 euros il est complet il s'agit de Soul River 2 voilà il est vraiment en très bel état c'est de ouais c'est ça Soul River 2 en français il est complet et dans le même état le CD il n'a pas une rayure franchement il est il est red de 9 il est red de 9 pas une trace de doigt pas une rayure et ça je suis vraiment très heureux de rentrer ce jeu-là dans cet état voilà allez Legacy of Cain là pour le coup j'en ai quand même du moins de la série ça prend une belle claque aussi et ça fait augmenter en valeur même sentimentalement et en valeur pas pécuniaire mais voilà je n'ai pas que du FIFA dans ma collection maintenant donc ça c'est très très bien c'était le premier jeu PS2 le deuxième jeu que je rentre au même prix à 10 euros il s'agit du Bloodman 2 voilà Bloodman 2 alors je l'ai payé tous ces jeux-là je les ai payés bien moins cher que la cote mais ça reste un prix qui n'est pas un prix vide grenier on est bien d'accord mais moi je me suis fait plaisir à prendre des titres que je voulais prendre il est complet des titres que je voulais prendre et là j'en ai trouvé mais ça tombait ça tombait tout seul ça ne m'arrive jamais de tomber sur autant de jeux de cette qualité-là directement et bien et bien directement dans un seul endroit quoi donc voilà le Bloodman 2 c'est le deuxième jeu PS2 que j'ai pris et le troisième jeu toujours sur pour Legacy of Kain là c'est le Legacy of Kain Défiance voilà l'apothéose de la série Soul River réunit pour la première fois Raziel le dévorant d'âme et Kain le vampire maléfique son rival légendaire utiliser leurs forces destructrices et leurs puissants pouvoirs pour éradiquer leurs ennemis dans cette ultime aventure un seul de nos héros il survivra voilà Legacy of Kain donc Défiance et bien donc là vous voyez en français et lui aussi est complet et la notice c'est un alors je vais dire que c'est un pavé mais vous avez l'absolute mag de qui était fourni avec Déidos voilà ça c'est juste juste très sympa d'avoir ce genre de petit fascicule en plus dans le dans le boîtier du jeu voilà je vous dis complet et lui c'est pareil c'est de la voilà lui il a 2-3-3 ce de doigts il faudrait que je le nettoie mais il n'y a pas une rayure voilà c'est magique franchement pour moi c'est juste de la folie mais alors le dernier jeu Playstation 2 alors j'avais rentré un opus c'est marrant parce que l'opus que j'avais coûte plus cher alors que c'est une suite mais celui-là je suis quand même ultra heureux de le rentrer je rentre le Castlevania le Castlevania sur PS2 voilà ça c'est un jeu de cette qualité moi je suis très content une fabuleuse légende et sur le point de naître voilà Castlevania en français et excusez-moi mais il est complet voilà donc des Castlevania j'en ai pas énormément ça me fait mon deuxième opus vous voyez même un petit catalogue 2003-2004 pour Konami des Castlevania j'en ai pas énormément je crois que je dois en avoir même que deux Castlevania et les deux sont sur la PS2 j'ai celui-là et Curse of Darkness que j'avais trouvé l'année dernière au mois de c'était pour le 1er mai 2022 sur la vidéo je l'avais trouvé à 2 euros donc là c'était déjà une belle affaire et là bon ben voilà Castlevania là le premier je le paye 20 euros lui il tourne autour des 50 balles je crois donc c'est déjà quand même une belle affaire c'est déjà une belle affaire moi je suis très heureux très heureux de l'avoir trouvé à ce prix là et la belle surprise de ce de ce stand la belle surprise supplémentaire de ce stand j'ai envie de dire c'est le fameux jeu Sega Saturn alors vous avez vu pour vous montrer j'ai dû couper le scotch parce que c'est pareil ils étaient tous tous les jeux étaient scotchés pour éviter les vols sûrement et c'était le même cas donc pour ce jeu Sega Saturn en boîte énorme puisque la boîte on dirait une boîte de Megadrive c'est le NASCAR 98 voilà sur la Sega Saturn vous voyez le prix 5 balles c'est un vol c'est vraiment pas cher donc ce jeu là NASCAR 98 il est en français il y a une surprise dedans déjà ce qui est bien c'est qu'il y a la notice je vous montre le NASCAR 98 il était là mais regardez en dessous il y avait deux autres CD deux autres CD que je ne voyais pas tant pis qu'il a été scotché alors il y a le Sega volume 1 alors je pense que c'est un CD de démo où il y a pas mal de pas mal de démo vous avez Virtua Fighter de oh putain c'est écrit en tout petit Golden Axe Dragon's Veige Championship Euro Axel The Duel non Axel The Duel Sega Rally Baku Euro Panzer Dragon Virtua Fighter voilà il y a énormément de démo là dessus mais regardez ce qu'il y avait en dessous il y avait aussi le Sega Rally Championship alors ça c'est vraiment excellent excellent les jeux sont en très très bon état sauf le je crois que le Sega Rally il a un petit shoot il a alors il me semble que j'avais essayé de le rater je ne sais pas on dirait un truc qui est coincé dedans c'est marrant parce qu'on ne sent rien vous voyez le petit un petit truc là voilà alors je ne sais pas ce que c'est ce petit truc noir on le voit en bas voilà à tester à tester mais pour ça il faut avoir la Sega Saturn bien évidemment alors je sais que vous l'avez vu mais on ne va pas se précipiter non plus dans le débrief allez vous voyez donc pour 5 euros je récupère au final deux jeux sur Saturn plus un CD de démo le jeu Asanotis le premier jeu principal je trouve ça juste très très beau pour 5 balles voilà moi je suis très heureux très content et là ça nous fait déjà une belle somme puisque je rappelle 20 10 10 on a déjà 40 ça fait 50 60 70 90 95 sur le premier stand voilà et là non négociable mais si vous reportez à la cote je suis quand même extrêmement gagnant et je vous dis j'aurais pas eu la YouTube monnaie il y aurait pas eu le fait que mes vidéos vous plaisent et que ça me rapporte un petit peu et que je mette cet argent dans la collection j'aurais pas pu acheter ça et ça aurait été dommage de rater certaines opportunités qui s'offraient à moi ce jour là voilà mais c'est pas fini c'est pas fini vous voyez j'ai filmé quand même plein de trucs j'ai voulu vous montrer en gros ce qu'on pouvait trouver dans ce genre de vie de maison il n'y a pas forcément que du jeu vidéo bien évidemment mais il y en avait il y en avait et là on va passer donc sur la pile du deuxième gros stand sur lequel je suis allé et sur lequel j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 jeux PlayStation 1 et un jeu sur la PS2 le jeu sur PS2 je l'ai pris parce que je ne l'avais pas c'est pas en me disant oh là là je suis une belle affaire de fou non c'est quasiment le prix de la cote mais je suis vraiment très très content alors le tout premier jeu que j'ai pris lui m'a étonné parce que celui là il a quand même relativement il a pris une certaine une certaine ampleur au niveau prix largement plus que ce que je l'ai payé il s'agit donc le tout premier jeu sur PS1 il s'agit de Lucky Luke vous voyez je l'ai payé 4 euros ce jeu là 4 euros le Lucky Luke complet en français complètement en français et complet à l'intérieur puisque vous aviez le jeu il y a certains picots ici il faut vraiment que je le tienne certains picots qui sont cassés il faut que je change la partie intérieure et vous avez la notice qui est juste en état parfait voilà donc le Lucky Luke qui lui c'est pareil il n'a pas une rayure j'ai déjà dans ma collection j'ai des jeux qui ont quelques micro rayures mais celui là il est Red 2 9 voilà c'est vraiment il y a 2-3-2 doigts et puis c'est tout voilà sur le Lucky Luke donc hop ça c'était donc le tout premier jeu complet donc pour 4 balles le Lucky Luke le deuxième jeu m'a coûté 5 euros il n'a pas la notice par contre celui là et j'ai pris ces jeux là parce que je ne les vois pas souvent je ne les vois jamais surtout pas envie de grenier et si jamais je voulais les acheter en cash j'aurais payé un prix qui est complètement différent de ce que j'ai payé là donc pour moi j'ai quand même fait une belle affaire et puis c'est pareil même si je trouve par exemple le Lucky Luke dans les 5 à 10 euros sur Vinted il faut que j'ajoute les frais de port donc ça fait presque 15 balles au final voilà ça sera assez des bons prix mais je ne les vois pas ces jeux là donc pour le coup j'avais peur j'aurais eu tort de me priver donc le deuxième jeu j'ai dit 5 euros sans notice il s'agit de Kirikou voilà Kirikou la sorcière enfin Kirikou c'est écrit juste Kirikou sur la tranche voilà 5 balles donc comme je vous ai dit sans notice et le jeu est dans le même état que le Lucky Luke il est vraiment ultra propre ultra propre il y a juste juste une trace de poussière des traces de poussière à enlever mais bon on va vous montrer ça sur des CD noirs c'est aussi un petit peu con de ma part parce qu'on ne voit pas grand chose à la caméra donc Kirikou 5 euros c'était le deuxième jeu celui-là celui-là va coûter plus cher celui-là va coûter plus cher alors de cette série-là j'ai pas grand chose en fait je crois bon bah c'est bien simple sur la PS1 j'en ai pas du tout c'est sur la PS2 que je dois en avoir au moins un j'en ai au moins un sur la PS2 mais sur la PS1 j'avais pas c'est un Platinum je l'ai payé 12 euros il s'agit du Spyro Year of the Dragon voilà en français bien évidemment donc 12 euros il est complet il a donc il y a la jaquette il y a la notice et le jeu en Platinum en super état franchement je suis vraiment refait d'augmenter la qualité de ma même si je préférerais avoir les jeux en Black Label mais bon Platinum ça fait toujours le taf un jour je les récupérerai en Black Label et en attendant si j'ai envie d'y jouer et bien on peut la console elle s'en fout qu'ils sont Platinum ou qu'ils soient en Black Label l'important c'est de l'avoir et de pouvoir y jouer donc 12 euros le quatrième jeu là je suis très content de rentrer un jeu de cette licence il s'agit et pour 5 euros surtout je rentre le Croc 2 voilà alors il manque le Croc évidemment ça mais c'est pas grave donc Croc 2 et donc voilà pour 5 balles bon il a par contre lui c'est pareil il a pas la notice c'est le truc qui pêche donc Croc 2 le CD est en état parfait également donc Croc 2 5 euros sur notice on passe à une licence alors ça par contre j'ai débuté je retire tous les autocollants mais il y en a quand même un que je vais laisser sur ce sur ce sur ce jeu par contre il y en a un que j'ai déjà alors lui c'est pareil lui c'est pareil c'est pour un échange pour 5 euros je rentre quand même le Tekken 2 5 euros le Tekken 2 en platinum c'est c'est très cool c'est très cool le seul problème c'est qu'il n'a pas la notice lui non plus voilà c'est marrant vous avez les autocollants de l'époque mais celui que je vous gardais comme auto enfin les tampons de l'époque l'autocollant je vous gardais c'est celui où il écrit 99 francs il écrit baston au dessus donc 99 francs bah oui ça ça se garde sur un jeu ça fait partie de son ADN en fait vous avez donc le CD du jeu en platinum en excellent état voilà et puis ça change ces petites boîtes là ces boîtes comme ça avec les rebords noirs tout autour 5 euros Tekken 2 j'aurais été con de ne pas le prendre on continue sur la même licence Tekken cette fois-ci je l'ai payé 8 euros il s'agit du Tekken 3 en platinum alors le boîtier il est fendu là-haut la partie avant est fendue c'est très très chiant voilà bon je l'ai déjà ce jeu là je l'ai en complet c'est un multilangue et il n'y a pas la notice voilà ça c'est le truc dommage mais le jeu est là il est en parfait état donc c'est pareil ça fait partie d'un échange qui est prévu voilà Tekken 3 en platinum bah écoutez moi je trouve que ça fait le taf c'est très très cool de rentrer pour 8 balles entre deux jeux Tekken pour 13 euros quand même ça c'est bon allez on repart sur un jeu qui m'a coûté cette fois-ci 12 euros après les prix les prix redescendent après c'est le plus cher de cette pile là et ça je suis mais ultra heureux de le rentrer parce que j'avais rentré le premier de la série le premier je voulais présenter tout à l'heure le Rayman parce que j'avais Rayman je l'ai en deux fois je l'ai en version platinum et en version black label le 1 et là je rentre le 2 voilà The Great Escape Rayman The Great Escape en platinum pour 12 euros en mutilongue il y a français et allemand je crois c'est allemand ça doit être ça ça ressemble un peu donc voilà et il est complet vous avez donc la notice enfin la jaquette la notice avec la petite pub pour Eidos pour Ubisoft Eidos n'importe quoi hop et le jeu derrière qui est en parfait état également donc ça c'est juste excellent vous voyez je me suis quand même fait plaisir j'ai trouvé des trucs dans la même boutique c'est des trucs c'est pas spécialisé jeux vidéo et que les gens mettent des piles comme ça certains prix mais certains prix qui sont moins chers que si j'avais dû me les prendre en boutique indé ou même sur Vinted je suis quand même très content très content là c'est pareil alors les deux jeux qui suivent c'est une autre licence phare de la Playstation 1 c'est con j'ai pas le 1 mais par contre j'ai le 2 et le 3 voilà le premier donc l'opus numéro 2 de cette licence ça m'a coûté 10 euros il s'agit de Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Bike en Platinum arrivé c'est vrai que je me suis gavé en Platinum mais bon si ça avait été en blague la baisse je les aurais pris aussi je sais que vous allez vous demander si vous avez bien regardé la vidéo je montre que j'ai récupéré lequel d'ailleurs ah bah non c'est après forcément donc le donc celui-là le Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Bike c'est compliqué à dire c'est pareil c'est du multilangue dans le français bien évidemment et lui il est aussi très complet la boîte est nickel la notice c'est un pavasse et le jeu est derrière voilà en très bon état évidemment donc voilà le Crash Bandicoot 2 10 balles je suis très content et le petit dernier de la Playstation 1 il s'agit donc comme je l'ai dit du 3 le Crash Bandicoot 3 Warped voilà celui-là m'a coûté 8 euros 8 euros le Crash Bandicoot 3 Warped donc pareil multilangue pareil il est très complet avec lui c'est pareil une notice si je voulais jeter à la tronche je pense que vous passez dans un coma et voilà le jeu qui est derrière et bien ça c'est juste excellent c'est juste excellent hop le Crash Bandicoot 3 Warped et on a fait le tour donc sur ce deuxième sur ce deuxième truc j'ai pris tout ça en jeu Playstation 1 le petit jeu maintenant Playstation 2 que j'ai pris je suis content j'avais l'opus numéro 2 sur la Xbox non je crois que je l'ai sur la Xbox sur la Gamecube et là sur la PS2 le l'opus numéro 2 bon là je rentre sur l'opus numéro 3 sur la Playstation 2 je l'ai payé 5 euros il s'agit du Soul Calibur 3 voilà j'avais très envie de prendre ce jeu de baston parce que j'aime beaucoup les Soul Calibur donc voilà il est en français il est dans un état mais juste juste magnifique la boîte est brillée et tout ça et il est complet voilà on n'a rien gâché et donc on va faire le compte maintenant de ces jeux je vais le remettre dans l'autre sens comme ça hop allez on va le faire ensemble 4 plus 5 9 plus 12 21 ça monte vite plus 5 26 31 39 39 là ça fait 51 61 69 74 ce qui fait que si on calcule bien alors là de tête non ça me fait chier je vais le faire avec calculatrice parce que j'ai aucune envie de passer un temps fou donc on avait dit pour le premier stand 95 plus 74 je crois je viens de dire ça fait 169 balles voilà 169 euros de jeu en deux parties enfin sur deux stands voilà mais je rentre quand même un sacré paquet de jeux et de la très très belle qualité du moins il me semble vous certains vont dire oh là là mais c'est trop cher t'as payé trop cher ouais mais c'est des vies de maison permanents donc tu peux pas négocier comme tu négocierais de vive voix sur un sur un stand et avant de trouver tous ces titres là au même endroit mon pote je pense que tu peux t'accrocher et j'ai quand même trouvé de très beaux opus de très très beaux opus voilà et tout ça c'est payé avec la youtube monnaie c'est pareil il n'y a pas d'argent qui est sorti de ma poche personnelle quand je taffe là c'est vraiment c'est les fruits du travail de la chaîne qui payent c'est grâce à vous et je vous en remercie voilà et si j'y rentrais toute cette pile de jeux mais bien évidemment bien évidemment vous vous doutez que ce n'est pas terminé si vous avez vu j'ai montré des choses en vitrine j'ai montré des choses en vitrine il y avait des choses très intéressantes il y avait du Game & Watch il y avait une Wii avec 8 jeux pour 50 balles mais bon les Wii vous voyez ce qu'il y a sur le côté de toute façon vous avez l'habitude dans la chaîne je pense qu'il y a suffisamment de quoi faire au niveau des Wii à la maison donc c'était pas intéressant pour moi il y avait des jeux Game Gear il y avait un jeu Atari aussi mais bon vous voyez où je veux en venir ah et bien évidemment vous avez deviné si je vous montre le jeu et si vous avez vu ce qu'il y avait dans la vitrine et bien c'est que j'ai craqué mais quand je dis que j'ai craqué mon slip ça dans cet endroit là j'ai vraiment craqué mon slip je rentre ma toute première Sega Saturn de la collection je ne savais pas les seuls Sega que j'avais dans la collection c'était la Mega Drive 1 que vous devinez là tout au fond sous le plateau Wii Fit vous avez la PlayStation n'importe quoi la Mega Drive 1 en boîte avec son jeu Sonic à l'intérieur et je rentre enfin la Sega Saturn et après j'avais aussi déjà des Game Gear mais des Game Gear j'en ai 4 dont une que j'avais foirouillée à l'arrêt par an qu'il va falloir que je reprenne de toute façon parce que je n'aime pas rester sur un échec mais voilà je rentre enfin la Sega Saturn alors je sais qu'elle avait été faite en moi mes connaissances s'arrêtent à une connaissance visuelle de cette console c'est à dire que je sais qu'elle était sortie avec des boutons un petit peu en diagonale là alors je pense que je ne sais pas si celle-là c'est il me semble que celle-là on va être enfin d'après ce que j'ai pu voir sur internet ça serait une version 2 et l'autre avec les boutons en travers enfin en diagonale ce serait peut-être la version 1 du coup je ne sais pas dites-moi si vous savez de quelle version il s'agit parce qu'au dos c'est pas il n'y a pas grand chose au dos à moins que ce soit sous l'étiquette parce que c'est une console qui bon je l'ai acheté dans celui de maison là mais apparemment c'est une console qui avait été achetée au départ il avait dû être vendu à EasyCash la personne qui l'avait acheté à EasyCash l'a rendu à l'armée en dépouvante dans celui de maison et c'est moi qui l'ai acheté ça faisait une journée il est resté une journée ils allaient prendre des photos quand j'ai dit ça m'intéresse voilà donc 70 balles la Sega Saturn qui se rajoute donc plus on va dire ah plus mais tu te fous de ma gueule ah non c'est bon voilà 70 239 euros 239 euros payés avec la YouTube monnaie voilà j'ai plus un flèche maintenant j'attendrai la fin du mois prochain la fin du mois d'octobre pour réaguer ça va réalimenter avec tout ce que j'ai fait au mois de septembre ça réalimente donc voilà bien évidemment elle n'était pas toute seule cette console je ne dis pas toute seule c'est qu'il y avait les différents câbles et manettes dans cette petite boîte alors légère déception pour moi alors par contre je reviens sur la console elle est dans un état de crasse quand même assez avancée vous voyez toute la poussière qu'elle a et à l'intérieur du boîtier enfin du lecteur je ne sais pas si vous voyez au fond dans les angles sur les côtés elle est cracra elle est bien cracra pareil si on regarde au niveau du lecteur cartouche vous voyez ça va mériter sûrement un gros nettoyage et un gros démontage ça s'amuse parce qu'en plus ça sera la première fois que je vais démonter comme la dernière fois que j'avais démonté la N64 ça sera la première fois que je démonte ce genre de console voilà une Sega Saturn donc ça peut être très amusant de faire ça puis j'aime bien je comprends mieux la console quand je lui ouvre le ventre donc ça c'est très bien là la Sega Saturn donc j'ai dit elle est bien nettoyée et donc le petit bémol que je vais garder quand même par rapport à ça à solo c'est il y a un tout petit problème avec la manette donc donc ça vous aviez ce câble là vous aviez l'alimentation secteur donc bien évidemment vous vous doutez que si je vous montre une console c'est qu'on va faire le crash test dans la foulée donc voilà la manette par contre elle a voyez elle a un souci au niveau des fils alors je pense qu'il va falloir qu'elle aussi de toute façon je vais lui démonter la tronche histoire de nettoyer toutes les connectiques à l'intérieur et j'en profiterai pour rattacher le câble en espérant que là au moins ça me permet de faire le test le test de cette console voilà bon normalement ça devrait passer j'espère je pense que ça a été testé quand même avant d'être mis en vente en tout cas 70 balles c'est un prix je suis d'accord avec vous 70 balles c'est un prix pour essayer à Saturne mais on n'en voit quasiment jamais moi depuis que je fais les vides greniers et la collection je n'en vois jamais j'en ai jamais vu une seule voilà donc même sur les centres des revendeurs que je fréquente je ne vois jamais de Saturne ou à des prix juste c'est quasiment le double donc la trouver dans un vie de maison à 70 balles comme ça et bien moi je suis très content et ça fait vraiment plaisir de rentrer ça dans la collection allez maintenant on va changer le angle de vue et on va tout de suite passer au crash test de cette console et j'aimerais bien qu'il fonctionne bon j'ai connecté la télé comme à mon habitude j'ai connecté la console je ne sais pas tout est branché mais bon apparemment il n'y a pas de témoin je ne la connais pas la console normalement il n'y a pas un témoin qui doit s'allumer ou il n'y a pas de bouton particulier là-dessus je vais allumer déjà la télé on va voir alors j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de balayage à l'écran alors il faut que je choisisse le bon mode maintenant ok 10 non oh putain je pense que c'est un gonflet ça le mode c'est le bouton power il est là ah ça fonctionne on prend le signal alors est-ce que ça fait comme est-ce qu'il faut mettre un jeu dedans pour que ça fasse un signal particulier ça faut DVD je pense que ça doit faire comme pour le faut peut-être mettre un jeu à l'intérieur pour qu'on ait une image à l'écran donc du coup histoire de pas faire la même connerie que pour le que pour la N64 le CD tourne je pense que c'est un signal audio-vidéo mais je ne reçois pas de signal sur cette télé comment se fait est-ce qu'il faut mettre un truc dans le port cartouche est-ce qu'il faut faire quelque chose je ne connais pas du tout moi cette console est-ce qu'elle peut elle peut fonctionner juste avec le CD ou avec une cartouche je n'en sais rien ça fait c'est 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 case burn d'être blaireau dans certaines certaines consoles je vais essayer de voir avec un autre téléviseur pas celui-là parce que celui-là il saute il balaye mais j'en ai encore un sur le côté allez je fais le changement et on voit ça tout de suite 12 seconds later allez on vient d'allumer celle-là ah c'est quoi c'est bien c'est bien la console oh putain c'est la console et la manette fonctionne oh c'est bon ça non on n'est pas en 94 on est le 3 octobre rien à comprendre je sais pas qui est arrivé les 14h allez c'est trop bon il y a du balayage oh c'est bon ça elle fonctionne bien elle fonctionne bien allez lance le NASCAR lance le NASCAR ça peut être crâtre ça marche c'est pas bien rapide ah mais quel kiff je vais raccrocher un petit peu le téléphone de façon parce qu'on soit un peu plus en face voilà je crois que j'ai appuyé sur le bouton le bouton là celui-là là et là et là et là et là qui est l'eau de toute façon elle a vraiment mérité son démontage et son nettoyage parce qu'elle est vraiment crade de chez crade et je veux vraiment qu'elle soit éteint mais pas concours mais mint quoi vraiment nickel quoi on peut passer à la cinématique en fait oh la belle pub mcdonald il faut appuyer un peu fortement sur les boutons ouais c'est pareil elle est dans un état il va falloir que je la démonte complet allez course simple on va faire ça un joueur j'en fous allez malédation allez course on va faire un petit test quand même belle moustache quel kiff c'est la première fois que je joue à la saturn enfin que je vais jouer à la saturn qui était la belle concurrente de la playstation 1 quel bonheur allez allez start pour courir oh ça pide oh my god oh ça fait mal aux yeux je suis sûr qu'on trouvait ça magnifique à l'époque on devait se dire oh la la quelle belle quelle belle avancée après quand elle répond c'est une saucisse la voiture c'est une patate je veux dire allez 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 flash rapide je suis rapide je suis prêt à rattraper je suis douzième onzième dixième ah ouais il y a neuf tours j'ai déjà fait deux c'est quand même sympa mis à part le premier moment où on est surpris de la qualité de la qualité de l'image les sensations sont là la bagnole tu sens que si tu la retiens pas à gauche c'est tir à droite à mort quoi sur l'anneau de vitesse la ligne droite tu lâche et elle tient ah ouais belle sensation je suis étonné alors putain va dans le mur c'est le code ah il y a vraiment des sensations ah c'est amusant bon je vais pas faire les neuf tours je pense qu'on va même s'arrêter ici et on va alors bon mon cours je tiens on va tester puisqu'il y a eu gentiment euh oui puisqu'il y a eu gentiment de donner dans la boîte et bien le Sega Rally Championship on va voir s'il y passe et si le petit accro là j'ai peur que ça ce soit par contre Rally BitFore le petit accro qui est ici ça fait noir en face mais quand on le met sur le côté on voit comme si c'était une cassure interne donc de toute façon je m'attendais pas à avoir ce jeu là donc c'est pas non plus euh la fin du monde oh c'est bon ça je découvre des trucs allez on va tester en direct ensemble voir si ça se lance si ça se trouve ça va pas se lancer du tout donc le NASCAR on va le remettre dans sa boîte hop l'autre on va le mettre là euh j'ai peur qu'il ne se lance pas alors ça me fait penser que quand j'avais été une fois dans les dans comment ça s'appelle en ressources j'ai versé ma mère en ouais non il va pas passer je pense pas euh j'avais trouvé ces deux jeux là le SimCity 2000 et euh ça ça je sais pas ce que c'était euh bah c'était un des previews voilà une trilogie Tomb Raider Exhumed euh avec une pub pour Panzer Dragon ça j'avais trouvé dans la roi j'avais payé ça un euro je crois ouais bah lui lui euh le Sega le Sega Rally Championship là de toute façon lui il veut pas passer c'est pas mal le petit ding ding là alors on va tester justement euh tiens on va voir si le SimCity il passe voilà pour le coup j'ai que le j'ai une pauvre jaquette arrière à la con et euh j'ai le jeu on va voir si lui il passe ça serait pas mal ah bon ? bah comment ça se fait ? il veut pas le lire il dit que c'est pas utilisable pour ce système c'est bizarre alors que c'est pourtant euh ouais est-ce que c'est un SimCity euh est-ce qu'elle est pas est-ce que c'est un truc qui est zoné est-ce que c'est pas un français celui-là là je peux même pas vous dire sur ce jeu-là bon on va voir on va voir la preview voilà c'est via Saturne alors c'est pareil euh c'est écrit tout en anglais donc euh si c'est une console française qui est pas pas désoné je sais pas si les consoles étaient zonés euh bah ça le verra pas start application ah ouais ça a l'air de passer ah bah ouais voilà donc là on a vraiment accès aux différents euh 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 allez on va essayer de voir si tombrader il passe auto démo ah c'est cool je suis très heureux je suis vraiment très très contente ça regardez ça fait quand même plaisir de voir ça affiché à l'écran quoi bon c'est sûr que ma préférence va à la la playstation une pour ça en plus je les ai tous les placer les tombrader sur le playstation une mais ça peut être marrant de voir la diff entre les deux ah ouais c'est une auto version d'accord ah ouais ok tu peux pas tu peux pas jouer c'est pas des démos c'est des démos mais des démos non jouable apparemment bon ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de ralentissement il n'y a quand même pas non plus de ralentissement sur le sur le lecteur il fait pas un bruit particulier et ben je pense que ce crash test est réussi allez on se retrouve de nouveau sur le bureau pour la fin de ce débrief vous voyez ce petit crash test était plus que concluant je serais content bon mis à part que le sega rallye championship mais qui de toute façon n'était pas compris au départ dans le dans dans l'achat fonctionne pas c'est pas grave un de toute façon à la petite cassure qui est là de toute façon c'est sûr que c'est au lancement donc que ça ça merde mais j'ai rentré des trucs de fou j'ai mis le prix certes certes j'ai mis plus d'un peu plus de 200 euros pour l'ensemble de tout ce que j'ai pris mais je trouve que c'est quand même pas ridicule quand on veut faire une belle collection au bout d'un moment des fois vous mettez la main à la poche et là c'est pas la main à la mienne en partie à la mienne puisque c'est la youtube monnaie qui a payé tout ça donc c'est forcément vos visionnages et votre fidélité à cette chaîne et c'est un pur kiff et je suis très heureux de vous montrer et bien vous avez vu qu'une partie avait payé les boîtes qui m'avaient permis à faire mon déménagement une partie avait payé les meubles bas de rangement là bas là ça paye un certain nombre de jeux énorme et je rentre une console je rentre une console que je n'avais pas dans la collection la sega saturn pour moi c'est juste un grand kiff c'est la concurrente directe de la playstation une donc moi c'est c'est un pur bonheur de l'avoir elle n'est pas en boîte c'est certes mais il y aura des trucs en plus je vais pouvoir faire compléter ça par des vidéos de nettoyage vraiment de pour vous montrer tout ça on va la démonter ensemble voilà et puis c'est c'est un pur bonheur je vous jure c'est un pur bonheur de faire des vidéos comme ça et je sais que ça vous plaît et ça me fait plaisir de vous faire plaisir quoi donc j'ai plus qu'à ranger j'ai plus qu'à tout ranger du retrouver de la place pour tout ranger mais que cette console là fonctionne comme ça mais ça me rend dingue de fous je suis trop heureux franchement je suis trop heureux les amis c'est bon les amis ou les copains ou les potes les vaches franchement vous êtes une communauté en or il me reste plus qu'à vous dire bah si jamais ça vous a plu voilà je perds tous mes moyens là tellement je suis heureux et tellement je suis sur le cul de ce résultat si cette vidéo vous a plu vous la liker si vous voulez vous commentez vous la partager et puis voilà faites vous plaisir quoi avec j'espère que ça vous a fait plaisir j'espère franchement que ça vous avez plaisir parce que c'est vraiment le but de cette chaîne c'est de rester naturel comme ça sans rien écrire c'est pour ça je bafouille c'est pour ça de temps en temps mais c'est pas grave moi c'est comme ça je fonctionne j'ai pas envie d'écrire j'ai pas envie de faire comme si je lisais un prompteur et puis les cassures de rythme et ben ça fait aussi partie de bas de l'adn dans la mesure où je fais tout en one shot enfin chaque plan c'est du one shot donc j'espère que ça vous a plu on se dit à très très bientôt il ya une vidéo vide grenier live qui va arriver va y avoir le vidéo nettoyage de celle là va y avoir des tutos réparations qui vont continuer la chaîne va pas s'arrêter du jour au lendemain je vous rassure il ya plein de choses j'ai plein de choses sous le coude c'est prévu ça arrive ça me fait très plaisir j'essaie d'organiser mon temps pour pouvoir tout faire faut que je raccroche un peu les wagons pour pour répondre aux commentaires j'y arrive de temps en temps j'arrive de répondre à deux trois commentaires de temps en temps mais c'est sûr que je perds je perds du temps je perds du rythme j'ai deux trois vidéos de retard des temps en temps je joue sur une nouvelle vidéo je vais répondre à un commentaire comme ça c'est pas viable faut que je me pose et que je réponde à tous les commentaires parce que c'est la moindre des choses quand on parle sur ma chaîne que je réponds voilà c'est une interaction que je souhaite que j'ai toujours voulu que jusqu'à présent j'ai essayé de au maximum le faire mais il est moment où on est pris par le temps voilà sur ce je vous dis à très très bientôt jouer bien prenez soin de vous allez ciao